Alain Birbom, à l'heure de l'analyse, il n'y a vraiment pas tout qui est négatif ? Il y avait un coup à jouer ce soir ? Oui, comme souvent cette année, je pense qu'il n'y a pas tout qui est négatif. On est dedans assez longtemps dans le match. Mais après, c'est vrai que quand on marque le 2-1, on ne doit pas se relâcher et puis prendre le 2-2, le 3-2 droit après. Après, il y a une planité de match. Je pense que le match, il a tourné à ce moment-là. Après, on a essayé de pousser, mais c'est compliqué contre une équipe qui est solide. Et puis, je pense que le tournoi du match, c'est à ce mi-match, quand on prend le 2-2, le 3-2 et la planité de match. C'est vrai que quand on est à Zurich, c'est quand même une belle machine, si j'ose dire. Si on lui laisse un petit peu trop d'espace, il s'est en profité quasiment à chaque fois. C'est clair, je pense que c'est une grosse machine. Ils ont des joueurs de talent, ils ont tout pour bien faire dans cette équipe. Si on leur donne la chance de nous battre en leur donnant le match comme ça, c'est sûr qu'ils vont en prendre l'opportunité. On devait faire un match solide pendant 60 minutes pour prendre quelque chose. On n'a pas su le faire, on a joué peut-être pendant 30 minutes seulement. Et puis après, comme je dis, on s'est un peu écroulé lors du 2-2 et du 3-2, puis la planité de match. Et puis à partir de là, je pense que le match était fait. Ce sera important, ce dernier match contre Davos, ne pas partir en pause sans 3 points de plus ? Clairement, je pense que nous, c'était l'objectif de prendre 6. On voulait absolument gagner ce soir, gagner samedi, on est à la maison. On sait qu'on a une pause de quasi deux semaines. Si on peut prendre des points et passer un peu la pause au calme, ce serait bon pour nous. Surtout que les autres équipes qui devraient être à la lutte avec nous dans le bas de classement, ils font des points. Et puis nous, on n'en fait pas, donc voilà, il faut vraiment maintenant se ressaisir samedi pour prendre des points. Merci bien. Merci. Merci.